Ce n'est pas la première fois qu'on se rassemble et qu'on se regroupe pour accompagner un certain nombre de mobilisations sociales. Je pense à ce qu'on a fait ensemble sur le service public ferroviaire, ce qu'on a fait ensemble au moment des Gilets jaunes, et ce qu'on compte faire ensemble comme engagement collectif sur la question de cette contre-réforme des retraites qui est en effet la case des retraites. Juste pour insister sur un élément, c'est que je crois que la coupe était pleine et que là elle déborde, et la petite goutte d'eau c'est en effet la question des retraites. Et je crois qu'il ne faut pas être inquiet de la communication du gouvernement, même s'il faut les prendre très au sérieux. C'est-à-dire que M. Darmanin a expliqué qu'il était très déterminé et que sa réforme passerait. Nous on est là pour dire que cette réforme ne passera pas et qu'on est tout aussi déterminé qu'eux et qu'à partir de là il y a un problème et qu'il faudra trouver un dénouement. Et ce dénouement ce sera par la mobilisation. Donc je crois que le sens de notre regroupement c'est d'appuyer par rapport à y compris une certaine représentation politique voire médiatique de ce fameux jeudi noir, expliquer qu'il est en rien un jeudi noir, d'abord parce qu'il ne sera pas noir, il sera haut en couleur, et que ça ne sera pas simplement un jeudi. C'est le début d'une mobilisation qui fera peut-être date dans l'histoire sociale et politique de notre pays. Et on est là pour l'accompagner jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au retrait de cette contre-réforme sur la question des retraites. C'est-à-dire en reconduisant la grève tant qu'il le faudra, en manifestant tant qu'il le faudra, en accompagnant des actions et des actions de blocage le temps qu'il le faudra, c'est-à-dire jusqu'au retrait. La détermination elle est là et je crois que de toute façon il y a un peu de mouvements pendant que sur certains plateaux on disserte sur les régimes spéciaux, c'est-à-dire les conventions collectives, qu'on disserte sur l'hypothétique système de retraite qui sera en faillite avec des projections quand même du corps qui quand même mériteraient d'être discutées, que les estimations qui vont de 7 à 18 milliards, on n'est pas à 10 milliards près, c'est très très grave. Mais je crois qu'en réalité pendant qu'on disserte sur les plateaux de télé sur ces questions-là, en ce moment il y a des millions de personnes qui font leur calcul et qui ont compris une chose, c'est que tout le monde serait perdant et que tout le monde serait concerné. Et c'est ça qui monte et c'est ça qui monte très très fort et c'est pour ça que ça ira évidemment au-delà du 5 et qu'on souhaite ensemble accompagner ce mouvement, à la fois pour donner et participer à notre échelle à nous en faisant les strates communes, en les accompagnant et en manifestant et en faisant grève, avec tous ceux et toutes celles qui seront concernés et puis aussi pour apporter des éléments alternatifs, c'est-à-dire casser cette fausse idée qui consisterait à faire croire qu'en gros il n'y aurait plus d'argent dans les caisses de l'État ou de la sécurité sociale pour financer pas simplement le système de retraite actuel, mais y compris un système de retraite qui reviendrait aux 60 ans et aux 37 années et demi. Quand on est en comparaison de tous ces milliards qui ont été distribués pour créer soi-disant de l'emploi avec la politique qu'on connaît, on se dit évidemment que la question de la répartition des richesses est évidemment au cœur de tout ce qui est en train de se passer actuellement. Donc nous je crois qu'on est quand même conscients et confiants de cette mobilisation qui est en train de voir le jour. Et puis on veut l'accompagner jusqu'à la victoire. Je crois que c'est vraiment ça le plus important. C'est un engagement militant qu'on a envie de prendre ensemble, à peu près avec les organisations syndicales, avec ceux et celles qui vont se mobiliser. Donc je fais partie, donc d'autres font partie évidemment, et qui risque de se prendre une grande campagne politique et médiatique contre eux sur le thème, c'est le blocage, les privilèges, et puis en filigrane, la revise en cause, pourquoi pas du droit de grève, puisque c'est aussi ça qui nous attend, sans doute, sur un certain nombre de prestations. Donc voilà, c'est cet élément-là. Donc pour nous, c'est vraiment le début d'une campagne qui commence. C'est pas simplement une conférence de presse pour dire qu'on sera présents le 5 mois. Au-delà. Merci.